Musique Avant la greffe, moi je suis passée par la dialyse. Ça a été un grand changement pour moi sur le plan physique, mais aussi sur le plan professionnel, sur le plan de la vie sociale, puisque j'étais plus fatiguée, donc je faisais moins de choses. Il y a eu quand même pas mal de répercussions sur mon activité professionnelle, à savoir que j'ai dû alterner entre des périodes où j'étais amythérapathique et des périodes où j'ai pu travailler à temps plein. L'attente peut être difficile, parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut être appelé. Moi je sais qu'au départ, quand j'ai su que j'étais sur la liste, j'étais beaucoup dans l'attente, donc je surveillais beaucoup mon téléphone, je regardais si je n'avais pas raté un appel. Et après je me suis dit, bon d'accord, je suis sur la liste, mais il faut quand même continuer à vivre. Donc j'ai lâché prise. Et c'est arrivé un moment où je ne m'y attendais pas du tout. Donc j'ai envie de dire aux patients qu'il faut continuer de vivre quand même, même s'ils sont en attente de la transplantation. De toute façon, il y a un espoir de guérison, donc il faut s'accrocher. D'avoir bénéficié de la transplantation, ça m'a vraiment permis de retrouver une nouvelle vie, de retrouver mon énergie et d'accomplir tout ce que j'avais mis un peu en suspens. J'ai pu faire beaucoup de choses, des voyages, retrouver une activité sportive, profiter de ma famille, profiter de mes amis. Un vrai changement, quoi, la transplantation. Je prends mon traitement anti-rogé deux fois par jour. Personnellement, je le tolère bien. Il y a des petites gènes, mais bon, c'est pas bien méchant. C'est juste quelques comprimés à prendre, donc c'est complètement différent de ce que j'ai pu connaître avant. C'est vraiment plus confortable aujourd'hui. d'avoir juste ce traitement-là, plutôt que la dialyse, qui est quand même un traitement lourd. Il n'y a pas photo. Ma nouvelle vie, je la préfère maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada